Salut à tous, c'est Albert Alexis. Bienvenue sur ma chaîne, mon bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc là, j'ai vu dans les extensions de Firefox, on va dire dans le catalogue, qu'il y a quelques nouveautés. Je peux m'inscrire ainsi, mais c'est ce qui m'est présenté. Donc outils, modules complémentaires, catalogue. Et là, j'ai vu que maintenant qu'il y a l'espèce de parappui. Donc c'est Instant Weather Update. Donc là, je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet pour savoir un peu plus d'infos sur cette extension. Donc ForecastFox, et là, c'est la fixe version. Donc là, c'est pour obtenir, on va dire, des prévisions météo internationales à partir d'aclu-raiser.com. Et affichez-les dans n'importe quelle barre d'outils ou barre d'état avec cette extension hautement personnalisable et discrète. Donc là, la dernière version date d'il y a 6 jours, donc le 27 mars 2018. Et à propos de cette extension, donc l'extension originelle ForecastFox Razer pour Mozilla Firefox est à l'abandon depuis le 6 octobre 2012. Eh bien, donc on va regarder ça. Donc effectivement, parce que c'est incompatible avec Firefox Quantum. Et la dernière mise à jour date d'il y a 5 ans, 7 octobre 2012. Donc maintenant, c'est remplacé par ForecastFox et bien prendre la fixe version. Donc là, je vais installer deux possibilités. Soit directement ici avec le petit plus ajouté à Firefox. Ou si vous êtes déjà dans le catalogue, il y a simplement à faire glisser. Voilà. Maintenant, j'aurai une petite demande que je vais ajouter. Et voilà, j'ai ma petite encoche verte. Et ForecastFox Fix version a été ajouté. Donc bienvenue. Donc nous avons réécrit l'extension à partir de zéro, afin d'augmenter sa rapidité, sa stabilité et la rendre plus facile à utiliser. Lors d'une mise à jour, nous faisons toujours en sorte de conserver vos paramètres de personnalisation. Donc là, je ne vais pas tout dire. Donc les différents lieux. Donc ici, soit il faut taper un lieu Paris par exemple. Et je peux choisir ce lieu. Ou sinon, qu'est-ce qu'il me disait ? Est-ce que je peux re-zoomer ou pas dessus ? Donc je vais annuler. Donc je ne sais pas si on peut le faire directement sous la carte. Donc il faut faire contrôle et la molette de la souris pour zoomer. Bon. Donc je suppose qu'on a le choix. Là, ils ont pris par exemple, si on regarde bien, ils ont pris Google. Pour ceux qui veulent utiliser OpenStreetMap, peut-être qu'il serait bien aussi d'ajouter ça. Moi, je dis ça, je ne dis rien. Voilà. Délai avant mise à jour. Donc c'est ici. 3, 10, 15, 20, 30, 40, 60 minutes. Les lieux précédents. Les unités. Les icônes. Les infobus du bouton principal. La barre météorologique, en haut, à gauche, etc. Il y a pas mal d'options, de radars, de prévisions sur 5 jours. Donc ça, c'est simple d'utilisation. Donc vous choisissez oui ou non. Idem pour les données météorologiques. Et vous avez aussi d'autres paramètres. Donc en haut, en bas à gauche, je suppose qu'ici, je suppose que c'est cette barre météorologique qu'on parle. Donc ici, je vais cliquer sur le premier. Donc en mettant simplement la souris dessus, en survolant. Donc là, on a une espèce de prévision en mode texte. Je peux m'inscrire ici. Et en cliquant gauche dessus. Donc là, on a la New York. La prévision sur 5 jours. Le temps qu'il fait actuellement. Et en bas, on va dire une espèce de radar satellite. Donc en cliquant ici. Donc vous pouvez contribuer à améliorer 4CatsFox. Donc moi, peut-être, je dirais, est-ce qu'il y a la possibilité à ce moment-là de rajouter OpenStreetMap. Pour ceux qui aiment bien OpenStreetMap par rapport à Google Maps. Changer de lieu. Donc moi, je vais rajouter un nouveau lieu. Voilà. Donc je vais taper Ion. Donc là, je vais choisir ce lieu. Et je vais en rajouter un deuxième. Donc le temps que ça charge un petit peu. Voilà. Un nouveau lieu. Je vais mettre maintenant Paris. Et je mettrai, tiens, rue de la paix. Donc il m'a trouvé la rue de la paix. Je vais choisir ce lieu. Comme ça, ça me fait à peu près, on va dire, 3 lieux. Ce sera assez intéressant pour pouvoir, on va dire, vous montrer à peu près comment fonctionne cette extension 4CatsFox. Donc les fièches avant et arrière, je suppose, c'est pour changer de lieu. Voilà. Donc là, je vais rester, on va dire, sur Ion. Donc là, on a la prévision sur 5 jours. Le temps qu'il fait actuellement, on va dire, sur Ion. Et la petite animation, alors satellite. Donc en dessous, on avait vu que c'était ici, cette barre météorologique qu'on peut mettre en haut, à gauche, en bas, à droite, etc. Donc en mettant la souris dessus, ça va se dépiller. Donc là, vous aurez le temps. Voilà, Ion. La prévision sur les 5 jours avec un petit peu plus de détails concernant le lever du soleil, l'indice UV, le vent, les précipitations, etc. Donc là, c'est prévision, on va dire, en temps réel. Donc il doit faire 11 degrés, je suppose. Là, vous avez l'animation, la carte satellite, radar. Et là, c'est pour actualiser les données. Donc dès qu'on enlève la souris, ça va disparaître. Donc si je fais, par exemple, prévision en temps réel et que je clique dessus, ça va m'ouvrir un nouvel onglet avec un peu plus de détails, si vous voulez, directement à ce moment-là. Voilà, sur Yon. Je ne serai pas plus long, c'était simplement pour vous montrer, on va dire, cette extension Instant Weather Update qu'il y avait dans le catalogue de Firefox. Bien sûr, il y en a d'autres, mais vous pouvez toujours regarder de temps en temps s'il n'y a pas quelques nouveautés qui pourraient vous intéresser. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.